Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine 77%, cette plateforme entièrement dédiée à la majorité de la population africaine. Nous parlons de nous, les jeunes. Je suis Panda Silla et merci de m'accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de beauté ou du moins, comment la société définit la beauté. Voici le sommaire. Notre débat citoyen nous amène au Ghana où les standards de beauté et traitement imprudents sont un sujet de grande préoccupation. Nous verrons comment l'artiste ivoirien Laetitia Kisadak a des sujets tabous en adoptant un code de communication tout particulier. Une avocate des cheveux naturels, Enkoumissa Douma, nous dira tout sur son talent créatif. Quand vous vous promenez dans les rues des villes africaines, vous tombez souvent sur des panneaux publicitaires portant des messages comme ceci, perruques et tissages, d'autres proposant même des recettes pour éclaircir la peau. Eh bien, beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent ressembler à ces mannequins sur les panneaux d'affichage ou dans les publicités à la télé. Et certaines sont prêtes à investir de l'argent et leur santé comme Margaret Asakia, une Ghanaienne de 27 ans. Avoir une peau claire et éclatante n'est pas seulement un luxe pour Margaret Asakia, c'est une nécessité. Chaque jour, cette diplômée de 27 ans applique de la crème éclaircissante et d'autres produits de soins sur tout son corps. Le processus prend environ une heure et est devenu une routine quotidienne depuis plus d'un an. Je dois appliquer ce produit pour que ma peau soit toujours aussi éclatante. Si je ne l'applique pas, c'est comme se réveiller et ne pas manger pendant un certain temps. Vous affamez votre peau. Il faut donc appliquer une très bonne crème pour qu'elle reste hydratée. C'est ce qu'elle mange aussi pour être belle. Des millions de femmes d'Afrique subsaharienne achètent des produits éclaircissants pour la peau. Pour répondre à la demande, même des grosses entreprises de la cosmétique se sont mises à fabriquer des produits éclaircissants. Margaret dépense au moins 100 euros par mois en produits de beauté et de soins de la peau. C'est plus que ce que la plupart des familles ghanéennes gagnent en un mois. Et à cause des difficultés de la société, tu es obligé de le faire pour t'intégrer. Tu vas à un entretien d'embauche, tu dois être beau. Vous sortez, vous devez être beau. Nos hommes qui sont également là veulent vraiment vous voir belle. Cela peut même aller jusqu'à avoir un ou deux partenaires pour soutenir cela. Pour Margaret, être belle signifie avoir la peau claire. Et certains panneaux d'affichage à travers Accra encouragent activement les gens à éclaircir leur peau. Mais l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a classé le blanchiment de la peau comme une menace aiguë pour la santé. Les produits éclaircissants empêchent le corps de produire de la mélanine qui protège la peau contre le rayonnement solaire. Les autres risques sont le cancer de la peau, les lésions hépatiques et rénales, la cécité et les malformations chez les nouveaux-nés. Margaret, elle-même, a connu des effets secondaires négatifs. J'ai utilisé un produit pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois qui m'a causé beaucoup de problèmes. Il y en a d'autres qui vous donnent même des vergitures, d'autres vous donnent des colorations de votre peau. Et d'autres vous donnent même des éruptions cutanées, des pigmentations et tout ça. Donc j'ai utilisé de tels produits auparavant parce que je ne m'étais pas bien informée ou parce que j'étais simplement impatiente de les utiliser parce qu'une amie les avait utilisés et que c'était bon pour elle. Malgré les dangers, Margaret estime qu'elle n'a pas d'autre choix que de risquer sa santé pour mener la vie dont elle rêve. Et ce besoin ou cette pression pour les femmes de rendre leur peau plus claire a conduit une discussion animée durant l'un de nos débats publics. Cette semaine, nous sommes dans la capitale ghanaïenne, Accra, où utiliser des crèmes et de l'eau de javel pour changer la couleur de la peau n'est pas en fait une nouvelle tendance ici. On retrouve Edith Kimani et ses invités qui discutent des standards de beauté de la façon dont les femmes mettent parfois leur vie en danger pour paraître différentes. 77% est de retour à Accra, dans la capitale du Ghana. Et cette semaine, nous discutons d'un sujet qui nous a été proposé par l'un d'entre vous sur YouTube. La question est de savoir pourquoi il y a tant de standards de beauté horribles. Je vais m'entretenir avec le docteur Emilia, les docteurs en sociologie ici au Ghana. Elle a traité de ce sujet dans sa thèse. Docteur Emilia, vous pouvez peut-être commencer par nous présenter ces critères de beauté, en particulier au Ghana. Les normes de beauté sont devenues très importantes pour les jeunes femmes. Les femmes ghaniennes vivant en milieu urbain ont donc recours à toutes sortes de méthodes pour façonner et sculpter leur corps. Tonification de la peau, décoloration de la peau, port de corset. Nous avons ici quelqu'un qui a fait certaines de ses expériences. Fakardi est une reine des réseaux sociaux ici au Ghana. Elle parle ouvertement du fait de blanchir sa peau ou de changer son corps. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire ça ? J'ai pensé à m'éclaircir la peau pour faire partie de ces types de filles qui intéressent les hommes. À cause des hommes donc et de leur regard ? Oui, pour attirer leur attention, mais aussi pour tout ce qui intéresse sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes un peu plus clair, vous attirez plus l'attention. Je t'ai un coup d'œil sur votre vie passée. J'ai vu certaines de vos photos avant et après. Je trouve incroyable que vous ayez changé de façon aussi spectaculaire. Comment votre vie a-t-elle changé ? Les gens vous voient-ils différemment ? Oui. Après l'éclaircissement de la peau, je suis devenue Fakardi. Avant l'éclaircissement de la peau, j'étais une yeoman. Voilà le changement principal. Et oui, la vie est devenue plus cool. On devient célèbre, on attire l'attention des hommes, on obtient peut-être des contrats de mannequinat, ce genre de choses. Nous sommes descendus dans la rue et nous avons demandé aux gens d'Akra ce qu'ils pensent de la beauté. Voici leur réponse. Je suis surtout intéressé par les filles à la peau claire. Une femme qui est mince, pas trop mince, mais une taille moyenne. Je n'aime pas les femmes qui sont grosses. Quand leur peau est plus claire et qu'elle brille, c'est très joli. Je veux que mes fesses soient plus grosses, je veux que mes fesses soient un peu plus grosses, mais j'aime les autres parties de mon corps telles qu'elles sont. Je ne voudrais rien changer parce que j'ai l'impression d'être bien comme je suis, vous savez, je me plais comme je suis. Venons-en à Poitra qui est une artiste ici, à Accra. Vous avez beaucoup parlé du fait de ne pas changer votre apparence, comme l'a fait Fakardi. Nous devons changer la définition de la beauté. Les normes de beauté sont intrinsèquement racistes. D'après l'idéal occidental, si vous n'êtes pas mince, si vous n'êtes pas proche de la blancheur, vous n'êtes pas belle. Nous devons être capables de faire la part des choses. Soit dire « je suis jolie » ou « je veux me maquiller », c'est bien. Soit je veux changer complètement et radicalement mon physique. Mais pouvez-vous blâmer Fakardi qui affirme agir suivant le regard masculin ? Car j'ai aussi entendu dire, ici au Ghana, que certaines offres d'emploi privilégiaient les femmes qui ont la peau plus claire. Elle a tout à fait raison. Nous devons élargir la définition de ce qui est beau. Quel que soit vos traits, même si votre nez est gros, même si votre bouche et vos lèvres sont charnies, il y a aussi là de la beauté. J'aimerais revenir vers Emilia. Comment sommes-nous arrivés là ? Comment se fait-il qu'en tant qu'Africaine, en tant que femme noire dans une société noire, nous aspirions encore à des idéaux de beauté occidentaux ? Poitra a fait allusion au racisme au départ, mais quels sont les autres facteurs ? Dans tout ce que nous voyons autour de nous, dans les publicités, on voit une représentation de la femme ghanéenne qui est majoritairement plus claire. Nous avons grandi en regardant ces images et consciemment ou inconsciemment, nous interiorisons cela. C'est une très longue histoire qui a à voir avec la colonisation et notre interiorisation de ce concept. Cela s'améliore. Les gens acceptent progressivement les personnes de couleur plus foncée, mais nous avons encore un long, très long chemin à parcourir. Ok, Fakardi, j'aimerais m'adresser à vous. On nous dit maintenant qu'il y a plus d'acceptation des peaux foncées. Pensez-vous que si vous étiez légèrement plus foncée, si votre silhouette ressemblait davantage à la mienne, vous auriez moins de travail ? Oui, vous obtiendrez du travail, mais au niveau du paiement, il y a une différence. Disons que si une personne claire prend 5 000 C10, une personne foncée prendra 2 000, 3 000 C10. Ok, venons-en à M. Nkrumah, ici présent. Vous êtes spécifiquement en charge du département chimie et des cosmétiques à la FDA, l'Office de contrôle des vivres et des médicaments. Là, nous entendons des jeunes femmes dire qu'elles ont accès à des produits de blanchiment de la peau et que c'est très facile de les obtenir en ligne. Faut-il une réforme ? Il existe des lois. Cette réforme a été faite il y a des années. Pourquoi ça ne marche pas ? Car les gens ne s'y conforment pas. Nous sommes tous libres de faire de choix. Êtes-vous en train de dire que le gouvernement est déchargé de toute responsabilité parce que c'est un choix personnel ? Il y a des mesures qui ont été mises en place pour s'assurer que la loi soit appliquée. Si on vous retrouve en possession de certains de ces produits sans que vous aie emprunté la voie régulière ou vous exposez à des sanctions. N'y a-t-il pas de risque de punir la victime ? Parce que si j'achète un produit en rayon, je ne sais pas s'il s'inscrit dans un cadre régulier. Ce que nous avons, c'est une liste de produits approuvées, liste qui se trouve sur notre site internet. Vous consultez la liste des produits et vous opérez votre achat sur la base de cette liste. J'aimerais entendre le panel. Que doit-on faire pour rendre les standards de beauté plus sains ? Emilia, où est la nuance entre mon corps et mon choix, sachant que ce dernier est dangereux, non seulement pour mon corps, mais pour la société ? Nous devrions vraiment revenir en arrière et essayer de comprendre comment les choses étaient avant, avant la colonisation et même avant l'esclavage. Un amour de soi plus profond. Très bien. Poitra ? S'accepter soi-même signifie aussi ne pas perpétrer une autre forme d'oppression. Donc si vous avez la peau foncée et que vous êtes mince, vous ne devez pas non plus vous moquer de quelqu'un qui est corporellement fort parce que nous sommes tous dans la même communauté. Individuellement, nous avons notre part en tant que membres d'une communauté et éventuellement d'un pays qui aime son peuple dans un esprit de vivre ensemble sur le long terme. Prenez l'inclusion à travers la diversité. Fakardi, un dernier mot ? Pour moi, mon slogan c'est « mon corps, mon choix ». Cela étant, nous ne devons pas tout copier aveuglement. Ok, Émilie veut lancer un tout nouveau débat. Décolonisons le concept de beauté, acceptons-nous dans nos formes naturelles, qu'elles soient minces ou épaisses. Oui, très bien. Je ne pouvais pas imaginer de meilleure fin pour ce débat. S'accepter mutuellement, peu importe la forme et le style, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Je suis Edith Kimani, merci d'avoir suivi ce débat. Merci d'avoir regardé. S'accepter mutuellement, peu importe la forme et le style, si la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Merci pour ce puissant message, Edith. Ce thème a été proposé par l'un d'entre vous, nous l'avons soumis à discussion. Retrouvez la version longue du débat sur notre chaîne YouTube et laissez vos commentaires là-bas. La beauté se présente sous de nombreuses formes et couleurs et Laetitia Key semble convaincue de cela. L'artiste ivoirienne que certains présentent comme le Picasso des cheveux afros aborde des sujets tabous, de l'avortement, au sexisme, au racisme, en sculptant ses propres cheveux. Elle est artiste, militante et féministe. Elle fait tourner sa tête sur les médias sociaux en sculptant ses cheveux pour en faire des œuvres d'art. Son art appelle à l'autonomisation des femmes et au respect de leurs droits. Les coiffures et les peintures de Laetitia attirent l'attention sur les violences sexuelles et les mutilations génitales féminines. Ce sont aussi des explications sur l'anatomie féminine et l'importance du consentement. C'est censé être moi. Et moi ce que j'essaie de faire en fait c'est tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est standard, tout ce qui est case, j'essaie un peu de briser les tabous pour que les femmes se disent en fait j'ai le choix. Taquinée pour ses coiffures et son teint foncé à l'adolescence, Laetitia a eu du mal à s'accepter. Mais lorsqu'elle a vu un album photo en ligne montrant des coiffures précoloniales des femmes africaines, elle a su que c'était sa vocation. Non, si on peut être traumatisé, je veux dire, on est encore impacté par les séquelles de la colonisation. On a tendance à penser que c'est il y a des années, des années, donc c'est fini, on n'est pas ça, autre chose. Mais en fait, pas du tout. Je veux dire, toute notre société actuelle est basée sur ce que la colonisation a fait, a apporté. À l'aide des fils, du rallonge et des cols, le travail de Laetitia bouleverse les idées sur les femmes en Côte d'Ivoire. Je fais le doigt d'honneur pour dire mon corps, mon choix, je fais ce que je veux. Voilà, c'était en faveur de l'avortement. Ici, c'est très difficile d'aborder le sujet de l'avortement parce qu'on est très, très religieux dans notre pays. Donc, ce n'était pas simple, mais je crois fortement que chaque femme devrait avoir le choix. C'est un peu pour célébrer notre biologie de femme. Parce que quand tu vis en Afrique surtout, cette biologie-là, elle est diabolisée, stigmatisée. Et au bout d'un moment, quand tu réussis à te la réapproprier, la célébrer, en fait, c'est un peu thérapeutique. Mais à chaque rebondissement, Laetitia reçoit beaucoup de critiques pour son militantisme. Ça reste encore très compliqué d'être féministe en Afrique. Tu te confrontes à tellement, tellement de choses. Je veux dire, c'est pas dans... Les gens sont très ancrés, en fait, dans les croyances très sexistes, très patriarcales. On se dit, voilà, une femme, elle est censée avoir tel rôle, tel rôle, tel rôle, tel rôle. Et quand tu viens essayer, en fait, de faire changer ce genre de choses-là, tu es confrontée à beaucoup de violences. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences. Malgré les difficultés, Laetitia reste déterminée dans son combat pour le respect des droits de la femme. Dans son nouveau livre, Love and Justice, elle a un message simple pour les femmes. C'est, acceptez-vous, n'ayez pas peur, prenez les devants, et vous allez attirer vraiment tout ce que vous voulez dans votre vie, en fait. Nous restons sur cette même thématique des cheveux, car je veux absolument aussi vous montrer ce que fait la Sud-Africaine Nkoumissa Douma. Pour elle, la coiffure est un arc. Avec de la laine, des fils et des accessoires, elle met en avant la beauté des cheveux naturels et des traditions pour créer des coiffures africaines et modernes. Regardez. Je me considère comme une coiffeuse styliste un peu hors du commun. Quand je travaille, c'est comme si mon corps disparaissait et que la création prenait le dessus. Ensuite, lorsque je prends du recul pour regarder le résultat, il m'arrive d'être moi-même étonnée. Les coiffures africaines ont toujours été un sujet à discussion, suscitant des débats sur l'identité et ce que doivent être les idéaux de beauté. Mais la façon dont les femmes africaines portent leurs cheveux envoie-t-elle vraiment un message spécifique ? En tant que personne noire, on aime s'exprimer de différentes manières et la façon de porter ses cheveux en fait partie. L'idéal de beauté que l'on nous propose en tant que femme noire correspond davantage à une norme occidentale. Pour moi, commencer à couper les cheveux et voir à quoi ressemblent ses cheveux naturels, c'était comme entrer dans une zone interdite. J'aime changer de look régulièrement, mais mes cheveux naturels sont de type 4B. Ils sont plus difficiles à entretenir. C'est très facile d'être créatif avec une perruque. Vous pouvez avoir la couleur que vous voulez. C'est plus compliqué lorsque vous utilisez des produits chimiques sur vos cheveux naturels. Il faut prendre davantage de précautions. Kumisa Mimi Douma est une coiffeuse styliste. Pour elle, c'est plus qu'un simple métier. Mimi est basée dans le township de Katelang, à Johannesburg, où elle collabore avec d'autres créateurs qui ont l'ambition de percer dans leur domaine. Pour Mimi, ses séances de photos sont la vitrine de son talent. Elles lui ouvrent des portes et lui permettent de présenter son travail et son imagination dans le domaine de la coiffure. Je me considère comme une coiffeuse naturelle. Certes, on peut jouer avec les tresses, les perruques et les tissages, mais il faut comprendre que vous n'êtes pas cette perruque. Quand vous enlevez cette perruque, vous devez continuer à avoir confiance en portant vos cheveux naturels. Le concept d'une séance d'essai est par essence une collaboration entre des designers, des maquilleuses, moi-même en tant que coiffeuse et un photographe. Nous sommes ici pour célébrer le style de vie de notre quartier. Quand notre photographe nous a dit que nous allions accueillir deux modèles masculins très forts et deux femmes, je me suis rendu compte que l'on n'avait jamais vraiment vu de mannequins hommes avec des coiffures très élaborées. C'était une chance à saisir. C'est un peu comme réaliser la couronne d'un roi. C'est mon directeur de théâtre du lycée qui m'a conseillé d'apprendre la coiffure. À l'époque, on m'appelait Smiley, le sourire. Il m'a dit que quelque chose s'illuminait en moi lorsque je réfléchissais au style que pourraient avoir les personnages dans nos pièces de théâtre. Je ne viens pas d'une famille aisée. Je suis arrivée au lycée, mais sans plan. On te dit de trouver un travail pour pouvoir aider le reste de tes proches ou les plus petits qui grandissent avec toi. Alors, quand j'ai dit à ma mère que je voulais être coiffeuse, elle ne comprenait pas que je puisse abandonner le théâtre, un domaine qui m'avait déjà tant apporté. Je venais de rentrer d'une tournée en Allemagne. Ma mère ne comprenait pas que je puisse quitter les planches pour aller vers la coiffure. Pendant longtemps, tout le monde considérait que c'était une envie passagère, un simple hobby pour m'occuper. Aujourd'hui, ils voient que ce n'était pas un simple passe-temps, c'est ma vie. En plus de coiffer des mannequins pour la télévision et des séances de photos, Mimi gère sa propre activité de coiffure à domicile. Elle est pleine d'idées et de savoirs pour donner de l'éclat aux cheveux naturels. Il faut préparer les cheveux. L'important, c'est de ne pas les casser. Il faut un peu d'eau et un démêlage à la main avant de commencer. J'ai l'impression que les cheveux jouent un rôle très important, surtout dans le domaine de la spiritualité et pas seulement africaine. Lorsqu'il y a des funérailles, les cheveux jouent un rôle important car la famille peut déposer ses coiffes en signe de deuil. Il y a des femmes qui ne sont pas autorisées à montrer leurs cheveux à la communauté et seules certaines personnes sont censées les voir. Vous vous couvrez. Du coup, chaque fois que je touche les cheveux de quelqu'un, je touche plus que la mèche que je vois. Et oui, je suis définitivement inspirée par nos anciennes coiffures africaines parce que cela me donne la chance de faire de nouvelles compositions en fonction de ce que je vois dans ma tête. Tout est possible. Voilà, c'est fait. On se revoit dans quatre semaines avec grand plaisir. Un chef-d'œuvre vraiment. Notre jeune cliente a quatre semaines pour en profiter et après sans doute que NKomisa Douma aura un autre modèle à lui proposer. Toutes les histoires que nous avons vues jusqu'ici ont un point commun, le souci de l'apparence physique. On le dit souvent que la vraie beauté est intérieure. Pourtant, au quotidien, nombreuses sont les discriminations portant sur l'apparence au point de nous conduire à prendre certaines décisions. Le reportage qui va suivre nous montre comment cela fonctionne concrètement. Soulever de la fonte et faire des squats est devenu une routine pour Sandra Abena Mantebeya. En apparence, la jeune responsable de la communication et du marketing a le corps que beaucoup de femmes recherchent, des courbes et une silhouette en forme de sablier. Mais Mantebeya n'est pas tout à fait à l'aise avec ses formes. C'est ce genre de moment où les gens regardent derrière eux en se demandant si c'est réel. Certaines personnes vont même jusqu'à toucher. Nous avons eu une émission le week-end dernier et tout le monde voulait dire « Ah, c'est votre corps, c'est votre silhouette, tu lui as fait quelque chose et tout. » Donc, vous avez l'attention des hommes et des femmes. Les hommes, c'est surtout pour le côté sexuel et les femmes, c'est comme si tu te sentais vraiment bien. Mais ensuite, elles doivent le toucher et voir si c'est réel et tout. Donc, je n'ai pas aimé ces attentions. Plutôt que d'avoir recours à la chirurgie plastique pour se débarrasser des kilos, Montébéa a décidé de transpirer à plein poumon dans la salle de sport. J'ai fait un choix parce que même si vous passez sous le scalpel, vous devez toujours faire de l'exercice pour vous maintenir. Les médecins vous diront qu'au bout de quelques semaines, vous devez recommencer à faire de l'exercice pour entretenir le corps. Alors, pourquoi je subirais ce stress ? Je préfère passer par la partie douloureuse en faisant de la gym, l'endurer et probablement gagner ce que je suis censé gagner. Et pourtant, le désir d'avoir un corps bien dessiné a entraîné une augmentation du nombre de chirurgies esthétiques. Le docteur Michael Obeng, chirurgien plastique ghanéen, de renom est célèbre pour ses opérations. « Vous ne pouvez pas juger une personne parce qu'elle veut avoir une meilleure apparence, elle veut avoir de plus gros seins, elle veut avoir de plus grosses fesses, elle veut avoir une taille plus fine ou elle ne veut pas avoir de ride. Je dis toujours aux gens que si vous aimez vraiment ce à quoi vous ressemblez et ce à quoi vous souriez, pourquoi portez-vous du maquillage ? » La chirurgie esthétique ne fait pas l'unanimité. Thierry Bafouar-Awa, professeur de fitness, aide ses clients à obtenir le corps de leurs rêves grâce à des exercices physiques. « Si vous avez une grande confiance en vous, que vous ne vous souciez pas de ce que les autres disent ou de leur apparence, vous devez savoir que vous avez aussi un corps parfait. C'est ainsi que vous avez été créé. Pour le conserver, vous devez faire de l'exercice. Montébéa n'a pas encore atteint le poids exact qu'elle souhaite, mais elle est déterminée à rester sur la bonne voie et à faire des efforts pour y parvenir. Eh bien, pensez-vous que Sandra Montébéa atteindra son objectif ? 77% reviendra sans doute sur cette histoire. Pour l'instant, nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup plus de contenu, 77% sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé des problèmes comme le blanchiment de la peau ou le port des perruques et autres astuces pour modifier l'apparence physique. C'est sur ce titre de Poetra Asantewa que je vous quitte. Mon nom est Panda Sela et merci d'avoir regardé cette émission. à l'heure prochaine. Vous pouvez only love your stretch marks when it is a map for a man to find your tucked away treasure. Pit women against each other. Let's find out who is fresher. Tell women they are the queens and then go right ahead and be the crowns. Checkmate. There goes the clown. You cannot want to have it all. You cannot want to follow just one path. You cannot have too much makeup. You have to look natural but not the kind of natural that makes you look like you just woke up from a 36 hours sleep. Everything you do is a freelance sense for critique. You keep running